Musique 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 Je ne vivrai pas sans sourire un jour Quand vous en serez autant de cerises Vous aurez aussi des peines d'amour Musique J'aimerais toujours le temps de se dire C'est de ce temps-là que je garde au cœur Une plaie ouverte Et d'âme fort Tu n'en m'étant offert Tu ne sauras jamais calmer ma douleur J'aimerais toujours le temps de se dire Et le souvenir Que je garde au cœur Que je garde au cœur Radio-Liverterre, la voix de la Fédération anarchiste Sans Dieu, sans maître et sans pub Et bientôt sans noter Camarade Thierry Qui a terminé sa prestation matinale Tous les mardis Enfin quand il n'est pas en vacances Dans le Bordelais Donc il revient Et ça se voit Et ça se voit Arraka qui va vous causer dans le poste Ce matin Des rapats Montmartre 3 Qui fait des grimaces Non mais franchement Encore un gamin de 8 ans A la maternoche Bon Les rapats Montmartre 3 Oui on va vous causer des rapats Montmartre 3 Voilà Et puis aussi On va porter un regard en marge Sur l'art Et on va dénoncer les sales coups De la politique politicienne Et en ce moment Et depuis toujours Remarquez c'est pas nouveau On est gâté de ce côté-là Voilà Une petite citation du Camarade Totor Autrement dit Victor Hugo Voilà Quand on n'est pas intelligible C'est qu'on n'est pas intelligent C'est tiré du Postscriptum de ma vie En 1901 Tât de pierre de Victor Hugo Voilà Et puis Bon Evidemment Dans le presse-papier On va vous parler De la Palestine en ce moment La Palestine bombardée Et Piquet Kou Va y mettre son grain de sel aussi Elle va parler Du journal Fakir Et d'un article qu'il y a dans ce journal Et puis après On vous parlera Ou Piquet Kou vous parlera D'un couple juif Qui s'installe en Israël Après la seconde guerre mondiale Dans la maison d'une famille palestinienne Qui vient d'être expulsée Vous voyez C'est pas triste non plus Voilà Tous les Israéliens Ne sont pas des fachos Loin de là C'est l'État israélien Qui est un État fasciste et réactionnaire Voilà Mais les Israéliens Ne sont pas tous Heureusement comme ça Il y a même des pacifistes Ces eux Et il y a même des anarchistes Pacifistes chez eux Voyez-vous Voilà C'est un petit peu le début De cette émission Qui durera jusqu'à 11h30 Comme vous le savez bien Si vous êtes auditeur de cette émission Midi et demi c'est mieux Ah oui midi et demi c'est mieux Ah bah oui oui pardon Oui dans une demi-heure C'est un peu court Pour dire tout ce qu'on a à vous dire Dans le poste aujourd'hui Voilà donc moi je vous salue tous Toutes Je rappelle le numéro du studio Le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission Au revoir 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 Sous les chemins des bulles de zères les maisons tombent en poussière Et d'attentats en couvre-feu les injustices ça rend furieux On met les enfants en prison parce qu'ils ont jeté des pierres On élève un mur en béton au nom d'un Dieu et d'une terre Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'était la compagnie Jolimome qui interprétait « Si loin, si proche ». Une très belle chanson sur le sujet qui va nous préoccuper dans les minutes qui suivent. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub et sur quelle autre station de radio vous pourriez entendre parler aussi librement de sujets aussi préoccupants. Voilà, vous êtes peut-être au courant si vous suivez un peu les news, mais je ne vous en voudrais pas si vous coupez. Évidemment, si vous fermez votre poste quand on parle de ces choses sinistres, ça ne s'arrange pas. En Palestine, la Palestine bombardée, la Palestine martyrisée, voilà. Près de 1500 raies dans une semaine sur la bande de Gaza, il faut quand même le faire. C'est un territoire qui a grosso modo trois fois comme Paris, quelque chose comme 600 et quelques kilomètres carrés. Voilà, et 1500 bombardements là-dessus, on va bientôt atteindre les 500 morts. Enfin, c'est une comptabilité que je n'aime pas du tout faire, mais bon. Et puis ça ne rend pas compte de la terreur des Palestiniens, des enfants, des femmes, des vieillards obligés de se réfugier dans des abris de fortune, sous les bombes de l'occupant israélien, vous me direz, bon, ils doivent commencer à être habitués. Ça dure depuis 1948. Et enfin, quand même, je pense que le bruit des avions, des bombardiers, déjà, ça, ça doit faire pipi dans ses culottes. Et puis après, quand ils larguent leurs pruneaux, ça ne va pas. Ça va faire faire caca dans ses culottes, la totale, quoi. C'est un peu comme ça que ça se passe, la terreur, ça s'exprime, avec nos tripes, notre vessie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, sauf à dire qu'on est écoeuré, indigné de cette tragédie ? Voilà, c'est des gens, on occupe un pays. On peut voir parfois des interviews, des reportages sur la Palestine et sur Israël, où on voit des colons israéliens, parce que ça colonise à mort, toujours. Et le but avoué, en fait, de ces colonies, c'est qu'un jour, Israël soit reconquis, tout reconquis, et conquise surtout, tout le territoire de l'ancienne Palestine, pour avoir leur terre promise à eux. Voilà, c'est quelques fanatiques sionistes, voilà, qui pensent que c'est là, à eux, tout ça. Et je me souviens d'un colon féminin, qui disait, bon chic, bon genre, pas du tout le genre croquant de nos campagnes profondes, non, non, un bon petit chapeau à la mode et tout, qui disait, mais enfin, on est chez nous ici, en parlant de la colonie qui s'est installée sur une ancienne propriété palestinienne, voilà, ou d'ancienne propriété palestinienne. C'est nos oliviers, c'est à nous. C'est-à-dire que ceux, les palestiniens originaires du coin, c'était eux, les étrangers, vous voyez. Mais elle était convaincue. Alors quand vous voyez ça, vous pouvez comprendre que, bon, c'est pas... C'est pas demain, la veille, comme on dit, que ça va se résoudre, cette histoire tragique, voilà. Donc c'est le dernier pays colonisateur du monde, je crois. Alors, enfin, bon, l'Afrique du Sud, c'était l'avant-dernier, et maintenant, c'est Israël qui continue. Alors évidemment, il y a eu trois jeunes Israéliens qui ont été enlevés et qui sont morts. C'est terrifiant, évidemment, on n'est pas du tout insensibles à ces meurtres. En représailles des fanatiques juifs ont fait absorber de l'essence un jeune palestinien. Et ils ont foutu le feu, donc il a brûlé. Quelle mort plus atroce ! Enfin, ils reproduisent un petit peu ce qui est arrivé pendant la Shoah, à une échelle moindre, bien sûr, mais c'est le même esprit. Quand on foutait les gens dans les faux crématoires. Bon, on pourrait continuer comme ça, dérouler la litanie des horreurs. Ce qu'on veut dire seulement, c'est que personne, tout le monde s'en fout. Le président Abbas a demandé la protection, une protection, voilà, qu'on protège la Palestine, enfin, ce qu'il en reste. Mais je pense qu'il ne sera pas récouté, parce que, bon, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, un peu ce petit bout de pays, ce petit bout de territoire. Tout le monde s'est arrangé avec sa conscience devant ce qu'il juge inéluctable, c'est-à-dire la reconquête totale de la Palestine, ou la conquista de la Palestine par les sionistes, point barre. Alors, il ne faut pas confondre anti-sionistes et anti-sémites, parce que, bon, les sionistes sont tout de suite au créneau pour nous dire qu'on est des anti-sémites. Pas du tout, mes potes, si je peux dire ça comme ça. Voilà, j'ai été confronté, d'ailleurs, par le passé, à leur, comment dirais-je, à leur haine des gens qui, comme les anarchistes, demandent que tout ça soit réglé d'une manière intelligente, pacifiste, humaine, voilà. D'ailleurs, il y a un long, long article dans le Monde Libertaire de la semaine dernière, consacré à l'antisémitisme, que je vous recommande d'acheter et de lire, voilà. Non, les anarchistes ne sont pas antisémites du tout. Les anarchistes, ils sont pour la paix dans ce petit pays, voilà. Et ils sont, évidemment, on est du côté des victimes, on ne peut pas être du côté des conquérants, arrogants et meurtriers qui sévissent en ce moment dans ces territoires, à savoir l'État israélien, avec son vatanguer Netanyahou, là, qui est vraiment un type insupportable. C'est un mot gentil, encore, pour le qualifier. Voilà, je ne vais pas tartiner comme ça pendant deux heures, parce que c'est tellement triste, c'est tellement infoutu. Tout ça pour vous dire que, bon, il se passe des choses terrifiantes là-bas en ce moment, et que personne n'a l'air de s'en faire à ce propos. Je parle surtout des dirigeants des peuples, je ne parle pas des peuples, on ne sait pas trop ce que les peuples en pensent, d'ailleurs. On ne leur demande pas leur avis. Voilà. Puis, quelque coup, à la suite de ce billet, vous parlera d'une histoire assez intéressante, qui vous donnera le ton de ce qui se passe vraiment là-bas. Oui, justement, c'est ma fille, quand je lui ai parlé un petit peu de tout ça, qui me disait qu'elle avait vu un spectacle au Théâtre du Soleil, il y a deux ou trois ans. Et c'est un spectacle qui retourne, qui tourne tous les ans. Donc, cette année, il est à nouveau produit par le Théâtre Gérard-Philippe, Théâtre Gérard-Philippe, c'est à Nanterre, je crois. Et du coup, le spectacle s'appelle Les Optimistes. Et donc, c'est après la Seconde Guerre mondiale, justement, c'est un juif polonais qui a souffert de la guerre, toute sa famille a été exterminée. Et donc, on lui offre un lopin de terre en Israël. Donc, il s'installe et en fait, il ne se pose pas cette question jusqu'au jour où il va recevoir une lettre de la famille qui a été expulsée, qui lui demande comment vont les oliviers, qui demande des nouvelles de la maison et du terrain. Et là, donc, il y a tout un travail qui va se faire. Effectivement, il prend conscience qu'en fait, avant lui, il y avait des gens qui vivaient là. Donc, c'est un peu cette histoire-là. Donc, c'est la compagnie, c'est le Théâtre Madjaz, qui a rassemblé des photos, des films, des documents d'archives et qui invente donc cette histoire qui est un peu entre fiction et réalité, le passé, le présent. C'est un spectacle qui est dans les trois langues, en arabe, en hébreu et en français. Et c'est en fait, c'est une fable qui est un peu porteuse d'espoir et parsemée d'humour, mais qui est une réflexion sur la mémoire collective de la part de jeunes artistes qui héritent, enfin, les artistes de ce théâtre qui héritent par leurs origines de questions effectivement très complexes. Donc, ce spectacle nuance et manise un conflit chargé d'idées reçues et fait naître un rêve, celui d'une résistance qui ne soit armée que de bienveillance. Donc, je pense que c'est un spectacle vraiment à voir. C'est en 2015, au Théâtre Gérard Philippe. Et on peut déjà réserver des places sur le site de billets réduits. Il y a des places qui sont actuellement à 13 euros au lieu de 22. Oui, il faut vraiment bouger les fesses pour réserver. Et se souvenir surtout, mais on va vous faire quelques petites fichures de rappel d'ici là, je pense. Enfin, je compte sur Pichéco pour ça, qui est beaucoup plus efficace que moi. Voilà, vous voyez, on cherche nous, on cherche évidemment à comprendre un peu tout ça. Et ce n'est pas facile du tout. Il y avait un film qui était très beau, qu'on avait vu, qui s'appelait « Les citronniers ». Oui. Cette femme qui se bat pour garder son verger. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens, bien sûr. Oui, non, mais il y en a... J'avais vu aussi, moi, un reportage sur un olivier géant, très vieux, je ne sais plus combien, plus de mille ans. Enfin, et il y avait son propriétaire qui dormait près de cet arbre parce qu'il était menacé par les Israéliens d'être coupé. Parce qu'une fois qu'ils ont recoupé l'arbre, après ils s'occupent. Voilà, c'est le principe. On arrache de nuit, de préférence, quand les gens dorment. L'endemain matin, il n'y a plus d'oliviers et puis le terrain, il est réquisitionné. Et vous imaginez qu'il y a encore des oliviers en Palestine qui ont plus de mille ans. Voilà, ceux du jardin de Génézaret ont trois mille ans. Enfin, en venez, c'est quand même... Voilà. Enfin, comment c'est qu'on a les auditeurs vigilants qui nous remontent les bretelles périodiquement ? Si j'ai dit des bêtises, qu'ils nous le fassent savoir. On sera bien contents, n'est-ce pas, William et Claude ? William et Claude sont au bout de la terre. Alors, je peux peut-être justement leur répondre tout de suite. Parce qu'apparemment, la semaine dernière, on parlait de Baudelaire et je me suis avancée en disant que Baudelaire avait écrit des horreurs sur la commune. Et Claude et William, qui sont vigilants, nous ont tout de suite écrit en disant « Hop, pas possible, Baudelaire est mort en 1867, il n'a pas connu la commune. » Alors, en fait, j'ai recherché effectivement mes sources. Donc, c'est un extrait d'un livre qui s'appelle effectivement « Les écrivains contre la commune ». Donc, c'est Paul Litsky qui a fait, je crois, qui a fait son mémoire et qui a recensé tout ce qui avait été dit contre la commune. Sauf qu'au début du livre, il fait un peu un historique. Et dans le chapitre sur le peuple et la bohème, il citait Baudelaire. Mais en fait, Baudelaire parlait du peuple et des républicains de 1848. Voilà, que William et Claude, parce qu'ils ont répondu, mais apparemment, ils n'ont pas tout à fait saisi la nuance. C'est en 1848. Enfin, Baudelaire, Villipenday, la révolution de 48. Voilà, je vais quand même lire ce qu'il écrivait, parce que je pense que ça vaut le coup d'être entendu. Donc, il venait de voir un sergent de ville qui « crossait » un républicain, entre guillemets, dans une émeute, et voici ce qu'il écrivait. Je veux dire, attends, « crosser », ça veut dire qu'il recevait des coups de crosse. Une crosse, c'est sur un fusil, vous voyez ? Non, je dis ça parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment les fusils. On a des auditeurs qui sont plutôt pacifistes aussi. Alors, Baudelaire écrivait « crosse, crosse un peu plus fort, crosse encore, municipale de mon cœur. Car en ce crossement suprême, je t'adore et te juge semblable à Jupiter, le grand justicier. L'homme que tu crosses est un ennemi des roses et des parfums, un fanatique des ustensiles. C'est un ennemi de Watteau, un ennemi de Raphaël, un ennemi acharné de luxe et des belles lettres, iconoclaste juré, bourreau de Vénus et d'Apollon, cross religieusement les homoplates de l'anarchiste. » Ouais, alors là, la Baudelaire, il s'égare complètement, parce que, bon, déjà, ils sont iconoclastes de rien, parce qu'ils connaissent pas tout ce qu'ils évoquent. Les gens du peuple, à cette époque-là, connaissaient ni Watteau, ni tous ces gens-là, ni Vénus, etc., etc. Et quand il parle d'ustensiles, il veut parler de matérialiste, quoi. Mais bon, évidemment, il réclamait des conditions de vie meilleures, il réclamait plus de liberté pour eux. Et ça, c'est impardonnable pour un poète comme Baudelaire. On n'y croit pas. Enfin bon, apparemment, si, il faut y croire. Et on s'est fait une religion sur les artistes depuis un moment avec Piekou. C'est-à-dire qu'on regarde leur œuvre et on essaye d'oublier qu'ils étaient humainement, parce que parfois, on est cruellement déçus comme l'un avec Baudelaire. Voilà, on fait toujours la part des choses. Donc moi, sur mon presse-papier, j'avais envie de reparler du journal Fakir. J'en ai parlé la semaine dernière par rapport au soutien du journal Fakir à l'émission Là-Bas, si j'y suis. Donc je vais en remettre une petite couche, parce que le numéro de Fakir de cet été, c'est un numéro qui est énorme. C'est quand même rien que de l'émotion. Donc c'est l'équipe du journal qui se réunit pour un barbecue des tentes. Et le rédac-chef, c'est François Ruffin, il est fait bosser dès l'apéro, mine de rien, sur le numéro. Et ce numéro, c'est un numéro à la manière des reportages de là-bas, si j'y suis, de Mermet et de ses collaborateurs, qui racontent à travers quelques articles le militantisme, l'engagement, ou tout simplement l'entraide au quotidien de ceux dont on ne parle jamais, mais qui, dans l'anonymat, font bouger la vie autour d'eux. Et c'est des articles, moi, qui m'ont vraiment fait pleurer. Donc il y a par exemple l'histoire de Selma, qui commence en avril 2007 en Tunisie, sous Ben Ali. Cette jeune femme est syndicaliste. Elle travaille dans la banlieue de Sousse, dans une usine française, qui est devenue multinationale, et qui fabrique des pièces destinées aux moteurs de voiture. Donc cette usine est délocalisée au Maghreb, tant les avantages fiscaux sont importants, ainsi que, effectivement, le coût du travail. Et Selma, elle va se battre contre la direction pour obtenir à chaque fois des conditions de travail correctes. Elle tombe dingue amoureuse d'un de ses supérieurs, et jusqu'au boutiste, elle sera incorruptible, et elle va jusqu'à renoncer à ce grand amour, qui est partagé aussi par ce supérieur. Et elle va refuser toutes les propositions de la direction pour des changements de poste d'encadrement, pour l'éloigner du syndicalisme, jusqu'à être licenciée quand même, en tomber malade, même avoir un procès. Et lui, l'homme qu'il aimait et qu'elle aime, en fait, obéit quand même aux lois de domination de sa famille, et va épouser une grande bourgeoise de Hamamette. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment lire cet article, parce que la façon dont c'est rédigé, c'est très très bien écrit. Il y a un autre reportage qui m'a énormément touchée, en fait, ça s'appelle « Le miracle des maillots de foot laver, plier et rangé dans l'ordre ». Et ça raconte comment, dans les petits clubs de sport de foot du nord de la France, comment des familles se démènent, un président et sa femme se démènent, en fait, pour donner le goût aux gamins, pour occuper les gamins, et pour que tous ces mômes participent aux matchs de foot, que personne ne soit laissé sur la touche. C'est un reportage que Ruffin avait fait sur son début de carrière, et quand il les interroge en disant « Mais un président de club, vous faites comme ça, ça doit quand même vous rapporter, on sait bien le foot et tout ». Et là, le président est complètement interloqué, et en fait, il dit « Ben non, ça ne nous rapporte pas, on est toujours en train de donner de notre poche, et en argent, et en temps ». Et c'est pareil, il y a quelque chose de très fort à lire ça, parce qu'on est là, on est avec ces gamins, et ce président qui ne compte pas ses heures. Et quand il leur parle des maillots, pour lui, il disait que c'était pour lui un miracle, que chaque semaine, quand il y avait un nouveau match, tous ces maillots de foot, il y avait plus de 100 maillots, parce qu'il y avait des petits aux seniors, ils soient lavés, pliés, rangés, impeccables, et en fait, c'est la femme qui fait ses tournées de machines à laver. Donc, dans ce numéro, il y a aussi un hommage à Maurice Crigel-Valrimont. Donc, Maurice Crigel-Valrimont, c'est un des trois dirigeants du comité d'action à la libération, qui est de la résistance. Et là, c'est quelqu'un, Ruffin a écrit un bouquin qui lui est consacré. Donc, Maurice, toutes les décisions qui étaient prises pendant la résistance passées par Maurice Crigel, et il raconte comment cette libération, en fait, il raconte comment ça s'est passé et comment on a transformé un soulèvement populaire en victoire des alliés. Comment il y a les désaccords qu'il y avait entre l'état-major de Londres et les résistants sur le terrain qui, eux, ont poussé justement l'intensification de la guérilla, au sabotage, contre la vie de Londres. Et il y a un autre article. Tu veux dire quelque chose ? Non, non, non. Il y a un autre article qui est très touchant aussi. C'est sur le camping, c'est pareil. Un petit camping, le camping municipal du Crotoy, qui a été menacé de fermeture, et qui est d'ailleurs fermé parce qu'on voulait implanter une usine de nettoyage de moules. Et comment, en fait, tout ce petit monde vivait un entre-soi populaire, comment tout ce petit monde fonctionnait amicalement, qui avait cette vie communautaire, avec des parties de rami jusqu'à 2h du matin, des apéros chez l'un, des cafés chez l'autre. Et l'article dit, des parenthèses de bonheur dans une vie de labeur, loisirs méprisés, des classes méprisées. Et après, c'est sans gants qu'on a balayé ce camping. Parce qu'effectivement, la mer, en fait, comme ces gens-là ne votaient pas sur le Crotoy, ne s'est même pas occupée de ce qu'ils vivaient. Alors qu'il y en a qui avaient réussi à acheter des mobilos, mais 3 mois après, le camping fermait, ils avaient investi leurs économies dans ces petits moments de bonheur où leur porteur raconte comment, effectivement, les espaces sont bien entretenus, toutes les terrasses à côté des caravanes, comment il y a les petites fleurs, comment tout est reverni tous les ans pour que rien ne s'abîme. Et à côté de ça, il y a un encart sur le glamping. Alors là, moi, j'ai découvert ce que c'était, je n'avais jamais entendu ce terme-là. Le glamping, en fait, c'est une contraction de glamour et camping. Donc, pour moi, c'est la gentrification des campings. C'est-à-dire que l'article prend en exemple le camping municipal de Denoir-Moutier, qui était apparemment le bon plan de la côte atlantique, parce qu'à 12,90 euros par jour, on pouvait passer une nuit avec le prix de la voiture étant compris. Et donc, là, le but du glamping, ça va être justement de rechercher des campings bien placés, les racheter à pas très cher et les transformer en ce qu'on appelle une hôtellerie de plein air haut de gamme. Et là, on ne va plus parler de mobilhomes, de caravanes, mais on parle de lodges écolo en bois avec une possibilité de restauration, donc champagne et compagnie. On n'est pas dans le bas de gamme parce que les prix vont aller de 1 700 à 3 500 euros la semaine. Donc, autant dire que les familles qui venaient à 12,90 euros par jour, elles sont éliminées d'office. Elles prennent toutes les vacances. Voilà, donc il y a plein d'autres articles. J'en ai évoqué quelques-uns, mais il y en a d'autres que j'ai... Il y a une rencontre avec Emmanuel Todd, il y a un article sur Gandhi. Je trouve que ce numéro, il est fantastique parce que, justement, c'est vraiment la parole donnée à tous ceux qu'on n'entend jamais. Et ce que j'aime dans le journal Fakir, c'est que c'est très libre. C'est-à-dire qu'ils écrivent ce qu'ils ont envie d'écrire. Il n'y a pas de limite de pages d'articles. Un article, il peut faire 4 pages si le reporter a envie qu'il soit aussi long. Ça, c'est quand même assez magique maintenant. Et justement, dans la fin du numéro, ils apprennent que là-bas va être supprimé. Et ils imaginent quelle mobilisation, la mobilisation à venir, quel combat à engager. Et il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, justement. Il y a Ruffin qui dit « Il faut demander deux heures d'émission et des auditeurs au conseil d'administration. » C'est-à-dire qu'il faut aller encore plus loin que ce qu'il y avait actuellement. Et quelqu'un lui répond « On n'aura jamais ça. » Et il dit « Si on l'aura, si on est prêt à sacrifier notre été. » Et là, en fait, chacun dit « Oui, mais moi, cet été, je dois partir pêcher en Ardèche. Moi, j'ai prévu de la musique en Italie. » Et là, Ruffin déclare « Eh oui, il n'y a plus de risque qu'on prenne une Bastille un 14 juillet. » « Il n'y a plus personne à Paris maintenant, le 14 juillet, presse mobilisée. » Bien sûr. Et ça laisse toute la place aux fanfaronnades de nos politiques au défilé du 14 juillet. Pitoyable. Tous les petits destins qui font le monde et qui l'ont fait depuis le Big Bang Passagers clandestins du fleuve d'ombre qui unit la loi au Yangtze-Kyang Tous ces petits destins presque anonymes John, Natacha, Rachid ou Léon Sont-ils dans le bâton noir de l'abîme Moins que Napoléon Ils sont l'amour toujours recommencé La vie, la sève, la graine et l'eau Ils sont les pierres d'un pont insensé Les noirs, les blancs, les bons, les salauds Ils ont le même cœur le même sang Des pharisiens jusqu'au philistin Vive le singe de qui je descends Et qui me vaut mon petit destin Tous les petits destins Ceux qui fourmillent Dans tous les pays De tous les temps Sont mes parents Ma femme Et ma famille Très dérisoire Et très important Tous ces petits destins Dans ces existences Milliards d'étoiles La même ciel Sont dans la grande chaîne Des circonstances Des chaînons essentiels Ils sont l'amour toujours recommencé La vie, la sève, la graine et l'eau Ils sont les pierres d'un pont insensé Les noirs, les blancs, les bons, les salauds Ils ont le même cœur Le même sang Des pharisiens jusqu'au philistin Vive le singe de qui je descends Et qui me vaut mon petit destin Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Serge Régiani Qui interprétait les petits destins Et vous êtes sur Radio Libertaires La voix de la fédération Anarchiste Sans Dieu Sans Matisse Une émission consacrée Entre autres Dans la partie artistique Au rapin Montmartre Voilà Et bien Comment dirais-je Pique et coup Va vous lire d'ailleurs Tout de suite un extrait De Quai des Brumes De Pierre-Marc Roland Dont toute l'action se passe Devinez où À Montmartre À Montmartre Autour du Lapin Gilles Donc tu veux que je fasse La présentation du Oui bien sûr Bah évidemment Voilà Donc c'est un extrait Donc c'est le Montmartre Le Montmartre au début Du XXe siècle Un Montmartre Qui est encore En friche Entrecoupé de terrain vague Fréquenté par les Apaches Alors les Apaches C'est les mauvais garçons Et les délinquants De Paris Et de vergers Des vergers Dont les pommiers Abritaient plus de bandits Que de pommes Écrivait un jour Macorland Donc ce roman Est en partie autobiographique Jean Rab Un des héros Un des héros De ce bouquin Est une transposition De Macorland Quand il traîna Dans Montmartre Et qu'il était dans la Moïse C'est lui-même Qui le dit Donc Jean Rab Est un jeune homme Désœuvré Désargenté Qui erre dans les rues Enneigées Il finit par se rendre Au Lapin Gilles Le lieu mythique De la rue des Saules Dont il est un habitué Et il est reçu Par Frédéric le Tenancier Qui lui offre à boire Donc au Lapin Gilles Il y avait une population Était fréquentée Surtout par une population Très diverse Il y avait des clients ordinaires Qui voisinaient Avec des jeunes femmes Ou des rôdeurs Qui chérissaient la poésie Et des artistes En attente de reconnaissance Comme Francis Carco Pablo Picasso Gaston Couté Marc Jacob Et beaucoup d'autres Donc voici l'extrait C'est un extrait Qui est au début du livre Cette nuit là Il pouvait être 11h Rab Après avoir dîné Chez un ami A qui il avait tenté Sans succès D'emprunter quelques sous Afin de louer une chambre Pour la nuit Dans le passage De l'Elysée des Beaux-Arts Se décida instinctivement A remonter Sur la butte Montmartre Où le Lapin Gilles Devait allumer dans la nuit Un petit feu rouge Il neigeait Et Rab secoua la neige Qui alourdissait son chapeau Il avait traversé tout Paris Car il venait de Montparnasse Marchant vite La tête baissée Et rentrée dans les épaules Les poings enfoncés Dans un par-dessus d'été Beaucoup trop étroit pour lui En marchant Il pensait presque tout haut Son cerveau Travaillait merveilleusement Afin de rendre pratique Cette idée Qui tout d'un coup Lui parut éblouissante Trouver un Louis Retenir une chambre Pour une semaine Acheter du papier Et de l'encre de Chine Pour faire des dessins Autant que possible Pornographique Afin d'aider à la vente Ses dessins Il pourrait Qui sait Les vendre sans soulin Mais il avait beau Supputer toutes les chances S'il n'espérait point Retirer 100 francs De cet effort Il ne parvenait pas A estimer sa valeur commerciale A plus de 50 francs En arrivant Plaspigal Les jambes molles D'avoir patiné Sur les trottoirs Il comprit parfaitement La stupidité De ses hypothèses Il ne trouverait pas Le Louis espéré Cet éclair Il fouilla dans sa poche En sortit un petit cornet De tabac humide Et bourra sa pipe En la protégeant soigneusement Contre les flocons de neige Qui voltaient autour de lui Il alluma sa pipe A la lumoire Du bureau de tabac Au coin de la rue des Abesses Devant lui Devant lui Le bar foulevait Sur le bord de la banquette Il regardait l'orgue mécanique Et il ressemblait A un imbécile solitaire En dégringolant En dégringolant la pente Mal pavée de la rue des Saules Il pensait Qu'il avait raté une chance Que cette nuit S'achèverait mal Dans le froid et la misère Plus immonde que le vol Derrière sa petite barrière De bois léger Le lapin agile Volet et porte-clos Laissait cependant Transparaître une lueur jaune D'un beau jaune d'or Propre étalé Sur la neige blanche Il cogna timidement Contre le volet de bois plein Et la porte S'ouvrit brusquement D'une secousse Aussitôt une buée de chaleur De bien-être Et d'optimisme L'enveloppa Il dit bonjour à tous A Frédéric le patron Coiffé d'un foulard rouge Noué derrière la nuque A la manière des pêcheurs du sud Cette coiffure ressemblait Également un peu A l'ancien bonnet Des vieillards de Plougastel Il était chaussé de bottes Et marchait Taciturne Agile Massif et courageux Le dos voûté La tête basse Prête à l'attaque Ou à la défense Il vivait avec les loups Et connaissait leurs mœurs Ce n'était pas un homme jeune Mais il savait imposer Son autorité A des hommes Toujours prêts A invoquer la force Et le jugement de Dieu Il parlait peu Et dressait toujours Une oreille inquiète Du côté de la rue Son instinct surprenant L'avertissait longtemps A l'avance Il subissait les ondes Annonciatrices de la bagarre Bien avant que les lampes Fussent éteintes Sous le souffle rapide Et tragique de la bataille Méchante Méditée Étonnamment précise Dans son action Oui voilà Oui bon martre A ce moment là C'était pas le bon martre Des touristes Aujourd'hui Dont on va vous parler Après avec En évoquant Un rapin de mon martre Qui s'appelle Tardivelle Peinte de la place du théâtre J'aurais jamais cru parler De la place du théâtre De la manière dont je vais vous en parler Mais bon tout arrive Il faut s'attendre Toujours à l'inattendu T'en parles tout de suite ? Ah non je... Après la pause musicale ? Ouais ouais D'accord Je l'ai trouvé par hasard Enflannant sur sa trottoir Près de la salle Il avait l'air de sortir De l'histoire d'un souvenir Ou d'un conte pour enfants Petite maison, ta fragile S'appelle-o'la paragile C'est merveilleux de savoir Que des foules d'admirateurs De Paris ou Biaya Viennent chez toi tous les soirs De la butte Il est l'ancien Car il est sage en combien Le baisseau de tout artiste Et de vivre sur la piste C'est un endroit chaleureux Où le public est heureux De s'aimer ses mélodies Comme une pluie De prophéties Je l'ai trouvé par hasard Enflannant sur sa trottoir Près de la salle Il avait l'air de sortir L'histoire d'un souvenir Ou d'un conte pour enfants Petite maison, ta fragile S'appelle-o'la paragile C'est merveilleux de savoir Que des foules d'admirateurs De Paris ou Biaya Viennent chez toi tous les soirs Ce serait vraiment super Si dans les années-lumières On pouvait encore trouver Cet endroit plein d'amitié Au point de la rue Saint-Vincent Où tout serait comme avant Car c'est le cœur de Paris Qui fredonne à l'infini Sous-titrage ST' 501 S'appelle-o'la paragile C'est merveilleux de savoir Que des foules d'admirateurs De Paris ou Biaya Viennent chez toi tous les soirs C'était Cassita qui interprétait Au lapin agile Une très jolie voix Je ne connaissais pas cette meuf Mais bon Moi non plus J'aime bien Pour vous parler tout de suite Dans le poste là Avec ma voix de regomme D'un rapin De la place du Tertre Qu'on a rencontré C'était quand ? Dimanche dernier ? Jeudi dernier Jeudi dernier Je confonds tous les jours Jeudi en 15 Jeudi en 15 Jeudi en 8 Oui en 8 Oui parce qu'en 15 Non Oui on a rencontré On est allé à la place du Tertre Le matin Et puis on a fait un tour Et puis j'avais remarqué Au début du tour Mais on a été le rencontrer Qu'à la fin du tour Un peintre qui me semblait Enfin sa peinture en tout cas Qui n'était pas une peinture Montmartre 3 Mais bon Il faut vous attendre un peu A tout Place du Tertre Il était un paysage Je trouvais intéressant Enfin bon C'était moins nul en tout cas Que tout ce que j'avais vu d'autre Et je ne sais pas Il avait une allure Comme ça Qui était assez touchante Donc on s'est arrêté Avec piquet-coup Et puis on a papoté avec lui Pendant un quart d'heure Quelque chose comme ça Un quart d'heure Un minute De son statut De peintre Montmartre 3 C'était très intéressant Ce qu'il nous racontait Moi j'ai connu Cette place du Tertre Dans les années Au début des années 60 J'en ai été viré D'ailleurs Manu Militari Par les flics Parce qu'à cette époque là Ça grenouillait un peu Là où il fallait Bon bref Je ne vais pas m'éterniser Et donc Je conchiais un petit peu Cette place Et ces artistes Et puis là C'est peut-être la vieillesse Qui me rend un peu plus tolérant Je ne sais pas Mais enfin bon On a discuté Donc avec ce peintre Puis Eco a pris des photos Elle va faire un petit montage Je pense Qu'elle mettra sur le blog Et il nous a raconté Vraiment Sa vie Là Place du Tertre Il a une place à vie Qui partage avec un autre peintre Un chinois je crois Ou un truc comme ça Qu'il ne connait pas du tout d'ailleurs Parce que nous a-t-il dit Qu'il n'avait rien à lui dire Aux chinois Lui il habite à la campagne Pas loin de Paris Dans quelle région ? Dans la Sarthe Dans la Sarthe je crois Un truc comme ça Donc il partage son temps Entre la place du Tête Et la Sarthe Et alors Il vend ses oeuvres Des petits formats Des petits formats Des petits formats Pas très chers 40 euros 60 euros Voilà Un peu comme nous À Montparnasse Ou à la Bastoche Sauf que l'huile il va tous les jours Donc il se fait quand même du beurre Et apparemment Tous les artistes Qui sont là-haut Ils s'en sortent pas mal J'ai lu qu'un C'est un artiste chinois Je crois Ou thaïlandais Je ne sais pas Qui fait des portraits Aux ciseaux Vous savez là-haut Ils font des silhouettes Aux ciseaux Les papiers noirs Et bien lui Il est peintre et sculpteur Et il ne travaille que l'été À Montmartre Et il se fait son Il se fait son gras pour l'année Pour pouvoir se consacrer A son vrai travail De peintre et de sculpteur Et je pense qu'il y en a Quelques-uns comme ça là-haut Voilà Ce n'est pas la majorité Maintenant évidemment Pour pouvoir s'installer Un mètre carré Les artistes sont 260 et quelques Ils ont chacun un mètre carré Pour pouvoir Ce n'est pas beaucoup Franchement Surtout quand on fait Un mètre large Les épaules d'un mètre de large Tu parles de qui ? Non je ne parle pas de moi Rassurez-vous Ou soyez dépités Selon Voilà C'est tout petit Ils sont vraiment Les uns sur les autres Alors il faut maintenant Postuler auprès D'un service De la mairie de Paris Et puis il faut être Je crois aussi Artiste professionnel Enfin répertorié Au régime de la sécurité sociale Des artistes Et puis Passer un petit concours À l'ENSA On s'assure que vous êtes bien Professionnel Alors je me pose la question De savoir si tous les gens Qui sont là-haut Ont vraiment été à l'ENSA Pour montrer que c'était professionnel Parce que je dois dire Que c'est quand même assez pitoyable Enfin il y a des artistes Des portraitistes entre autres Qui ne sont pas mauvais Qui ne font pas Ce ne sont pas des soutines Ou des gens comme ça Mais je veux dire Ils font quand même Un travail honnête Les peintes C'est moins évident Sauf peut-être C'est quand son prénom à Tardivelle ? C'est Jean-Yves Jean-Yves Tardivelle Tardivelle ça me faisait penser à Samy Vell C'est son nom d'artiste C'est son nom d'artiste Son pseudo Qui nous a expliqué tout ça Et effectivement Si vous allez sur le net Vous verrez Voilà Si vous voulez postuler Enfin il n'y a pas beaucoup de place Il faut qu'il y en ait qui meurent L'année dernière Enfin pour cette année La saison 2014-2015 Il y a eu 4 portraitistes Et 2 peintres Qui ont été sélectionnés Vous voyez Il y a un autre truc Pour le carré des artistes Ça c'est pour l'hiver Quand la place est dégagée Des restaurateurs Là il y a un peu plus de place Et on peut postuler Pour un mois Ou un truc comme ça Voilà Bon Ceci dit On a passé vraiment un bon moment Avec Pique Kou C'était quelqu'un De très doux De très calme Et pas un excité Pas un montreur non plus Qui nous disait Bon c'est toujours comme ça maintenant Je me demande si C'était toujours mieux avant Évidemment C'est à dire qu'il nous expliquait Qu'il s'était souvent invité Dans les années passées A partir au Japon Tout frappait Pour exposer C'est les japonais Qui les invitaient En Chine Partout quoi Bref Aux Etats-Unis Etc Ils étaient invités Pour aller C'est vrai que c'était des curiosités Les peintres Montmartre 3 Parce que Le Montmartre Évidemment Qui a été rendu célèbre Par Picasso Par Marc Roland Et que c'est tous les gens Dont vous a parlé Et qui écoute tout à l'heure Est connu dans le monde entier La place du Terce C'est un mythe Évidemment Quand on voit l'affluence De touristes qu'il y a On comprend mieux Et donc J'imagine Que Inviter les artistes Montmartre 3 A New York Parce que ça le fait Parce que Les gens Ils savent Ils rencontrent Des petits bouts de mythes Voilà Et que maintenant Ça sera réifié un petit peu Ces Ces invitations Qui étaient bien sympathiques Voilà Et puis Il nous disait Il nous avouait Que bon Maintenant Il en avait un peu marre De tout ça De se bouger Parce qu'il a fait Quasiment le tour du monde Comme En étant peintre Montmartre 3 Justement Je pense que c'est ça Parce qu'il est sur la place Ça fait 40 ans Oui 40 ans Il parlait d'une D'une législation Qui était arrivée Je crois à partir de 77 Qui avait justement Réglementé un petit peu Les places Voilà Oui Cette réglementation Je pense qu'elle est bienvenue Mais à mon avis Elle n'est pas très rigoureuse Parce que je pense Qu'il y a des peintres On en connait quand même À Montparnasse Ou à la Bastille Qui sont sans être Des génies Ont un travail Qui se tient un peu plus Que la plupart des artistes Des artistes de la place du Terre Voilà Mais bon En tout cas C'est vrai que c'est plus maintenant Je connais machin Qui connaît machin Qui connaît truc Voilà Qui va attribuer une place Ou être maqué Avec les flics Etc Etc Non non C'est contrôlé par la mairie de Paris Je pense qu'il doit y avoir Encore des passe-droits Voilà Mais bon C'est la mairie de Paris Qui contrôle tout ça Qui réglemente tout ça Et voilà Lui Comme il était déjà là Il y a 40 ans Ben évidemment Ça s'est fait tout doucement Facilement Voilà pour lui en tout cas Et il s'en plaint pas Il est Comment dirais-je Il semble heureux là-haut Il va avoir son petit coup Au clairon Qui est juste derrière lui Et puis Oui Et sa compagne aussi C'est ça Elle est caricaturiste Elle est caricaturiste Donc elle est tous les deux Et voilà La preuve Ils ont une maison de campagne Ils habitent à Paris Mais ils ont une maison de campagne Aussi Ça se passe bien Mais je savais que Parce que j'ai eu un copain A l'époque où je pensais pouvoir aussi Moi faire le kéké là-haut J'ai un copain Qui le faisait Lui Il était au printemps Il était place du Tertre L'été il était à Saint-Tropez Et l'hiver Il était à Meugreve Et il peignait Alors l'hiver des paysages de neige L'été des marines Sur le port de Saint-Tropez Et au printemps Ben Montmartre Mais lui par contre Je dois vous avouer Qu'il peignait très très bien C'était un frère peintre Très jeune d'ailleurs Comme moi je l'étais à l'époque Et je l'avais invité à venir Dans mon petit appart De la rue d'enraymont Mon papotant On s'était bien On s'était bien plus tous les deux Bon puis la vie nous a séparés Quand j'ai quitté Montmartre Etc etc Mais bon J'ai eu quand même une relation Assez suivie avec lui Voilà Et lui il avait eu la chance De pouvoir avoir une place A cette époque là Où il y avait quand même Un petit peu moins C'était un petit peu moins Comment dirais-je Un peu moins l'artiste Parce qu'il avait un peu plus D'un mètre carré Pour se bouger C'est quand même C'est vraiment Imaginez Vous voyez la place du Tertre C'est pas très grand 260 artistes Autour de la place Parce que Hein ? Rapproche ça du micro Pardon ? Oui je me rapproche du micro Parce que plus ça allait Plus je mis le voyage J'allais tomber en arrière D'ailleurs Voilà Alors Tardivelle Si vous y allez Vous pourrez le rencontrer Il est le dos Au clairon Le clairon C'est un bistrot Qui fait l'angle Un des angles De la place du Tertre Vous avez derrière Vous avez l'église Saint-Pierre Et le Sacré-Cœur Voilà Et il est habillé en kaki Il a un pantalon Un genre de pantalon militaire kaki Enfin oui oui Je pense que En tout cas il a une chemise souple Oui 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 Il ne fait pas du tout militaire Il a des grands cheveux Il est légèrement Il a du poil sur le bec Enfin voilà Il est très mince Et il peint des paysages Légers Légers Très légers Les paysages de la Sartre Probablement On a l'impression que c'est un peu Oui c'est ça Et il a une palette Alors moi je vais jeter Sa palette c'est du papier journal Et il a ses couleurs dessus Il a un pinceau C'est un truc Un balai à chiottes Et voilà Il peint là Il fait son truc tranquille Il a fait un grand format d'ailleurs Juste en face de lui Dans la partie où il y a les restaurants Lui il est en face aussi De les gens qui bouffent Là Et il y a un espèce d'entrée Et là on voit un grand format C'est un 60 figures Que le bistrot lui a acheté je crois Oui c'est ça Oui oui Voilà Non non mais c'est Je pense que c'est un des Un des rapins qui sont autour là Qui est vraiment représentatif De ce qu'on peut imaginer Qu'étaient les rapins de Montmartre Voilà On l'aura très bien vu avec Jeanne Paul Dont on va vous parler tout à l'heure Vous voyez Et même au 19ème du temps De la grande époque du lapin agile On aurait très bien pu l'imaginer là aussi Il est C'est vrai Même si la butte Le place du terrain Ça c'est à chier du point de vue artistique Il faut quand même être lucide Mais quand même Il flotte quelque chose là-haut Il y a un air On sent des choses Il faut être sensible un petit peu A l'histoire de la butte Montmartre A l'histoire de cette butte martyr aussi Quand on monte par la rue Saint-Vincent Moi quand j'étais rue dans Raymond J'y allais des fois Et je montais par la rue Saint-Vincent Le matin l'été l'hiver Et là on a l'impression On est au 19ème siècle On a des chansons qui traversent Complètement Complètement Oui nous on a vu ça un jeudi Aussi on est allé On est allé dans un bistrot Pour fêter ça C'est puis vous qui m'avez invité L'ancienne banquière Elle est moyenne Voilà Elle m'a invité On a été au cabanon de la place du... Au cabanon de la butte Au cabanon de la butte Alors moi ça m'avait séduit C'était un petit truc Rue la marque derrière D'un tout petit bistrot Ils sont 3-4 bistrots Là il y a une pizzeria Etc On s'était dit La dernière fois qu'on y était allé Avant cette fois-ci Que c'était une rue tranquille Que ça changerait De la butte Montmartre Ou c'est une usine à bouffe La butte Montmartre C'est rigolos D'ailleurs la bouffe Enfin bon C'est une bouffe pour touristes quoi Et là on s'était dit Ouais le petit bistrot Effectivement on a bien mangé Seulement la patronne par contre Elle a essayé de nous escroquer Mais alors D'une manière un petit peu honteuse Et ça Ça a gâché un petit peu la fête quoi Et puis qui est cool Là elle est intransigeante là-dessus Elle ne pardonne pas La pauvre mémé Elle nous a perdu définitivement On va s'en remettre C'est dommage Une histoire de verre de vin Qu'elle n'avait pas en petite carafe Elle nous ouvre une bouteille En disant je vous fais à la ficelle Elle nous sert nos deux verres Donc après on est censé payer la conso Et elle m'a soutenu à la fin Qu'on s'était resservi Alors que non Et je pense qu'elle a quand même l'œil Et j'ai trouvé ça dommage Que pour gagner un misérable euro En fait elle perde deux clients Elle a bien vu qu'on était parisiens Enfin ou banlieusards qu'on reviendrait Sauf que c'est dommage C'est un peu dommage Oui parce que ça aurait été un bon moment Alors on y retournera Mais pas là On ira à la pizza qui est juste à côté À la pizzeria qui est juste à côté Voilà ce sont des anecdotes Mais c'est ça la vie aussi Dans ces coins à touristes C'est pas toujours On a eu la chance de tomber sur cet artiste Tardivelle Ce peintre de la place du théâtre Qui était vraiment dans son jus Qui était là Voilà Qui était assez touchant même en même temps Il passait quelque chose quoi Entre nous et lui Entre lui et nous Il y avait quelque chose qui fonctionnait Je n'ai pas été Autant j'aurais pu être percifleur Ricaneur Si ça avait été un con Mais là C'était un signe Probablement Non Il n'était pas con On lui a proposé de venir dans l'émission Mais il a décliné notre invitation Ah oui Sur le prétexte qu'il n'aimait pas savoir On a trouvé que ça dommage Parce que tout ce qu'on raconte là Il aurait pu le dire Et ça aurait été encore plus vivant Oui ça aurait été magnifique Voilà Bon ben on va arrêter là Parce que Tu parles de Jeanne-Paul tout de suite Oui je vais en parler Oui parce qu'on a Et donc J'ai évoqué Eugène-Paul Là tout de suite Là vous voyez En parlant de ce peintre de Tardivelle Eugène-Paul qui est le dernier Grand Montmartre III Voilà Peintre, dessinateur, graveur, lithographe Qui est né rue Le Pic à Montmartre Et qui est mort à la pitié Comme les parisiens meurent souvent Surtout que ceux qui ne sont pas riches Voilà La pitié ça le pétrir C'était pas Jojo à cette époque là Voilà Il est né évidemment au 19ème A la fin du 19ème Et il est mort dans les années 60 je crois Ouais Voilà Alors il était né évidemment Comme souvent en rue Le Pic Dans ces coins là C'était des quartiers très populaires à cette époque là D'une mère brodeuse D'un père plombier Ton rêve Et musicien de cabaret son père Bon c'est pas prouvé mais bon Il y a des bruits qui couvrent Il commence à peindre très jeune Des autoportraits au crayon Il fait la guerre de 1914 Il s'engage Il en voulait Il a été blessé deux fois Et sur l'intervention de sa mère Au lieu de mourir Et bien on l'ampute de la jambe droite En 1915 Donc Parce que vous savez Si la gangrène s'y mettait Bon il passait la casserole Donc sa mère a pris la décision Comme il n'était pas majeur encore Il était très jeune Voilà C'est le cadeau de ses 20 ans Puis à cette époque là La majorité c'est pas 20 ans C'était 21 plutôt Il revient à Montmartre en 1916 Avant la fin de la guerre Il s'installe Un prince Girardon Dans un appart Qu'il habite Jusqu'à sa mort Vous vous rendez compte Mais les mecs Moi j'adore ça Moi qui ai jamais vécu comme ça Qui ai déménagé un nombre Un calculable de fois Enfin bon Et puis comme beaucoup De gens du peuple A cette époque là A Montmartre Ou ailleurs Il fait plein de petits boulots Et commence à peindre des fleurs Ou recommence Des têtes J'aime bien des têtes Et le moulin de la Galette Qui est juste en face de chez lui Rue Le Pic En 1917 Il vend ses oeuvres Signé Gène Paul A Ragnau Un branquanteur C'est un petit peu comme Le père tranquille de Van Gogh Le Comment il s'appelait Le marchand de couleurs Oui le marchand de couleurs Tanguy non ? Tanguy voilà C'est ça Voilà Il se lie aussi Avec Émile Boyer Et Franck Will Ils font de la musique Avec l'argent Et avec l'argent De la manche Ils mènent Ils font La Ils font la La bamboche Ils connaissent Il connaissent Jean Gris Et voilà Il va le bateau L'avoir Jean Gris Qui lui offre des pinceaux Et des tubes Des vieux tubes Voilà Il faut dire Qu'il était Ça vous donne La dimension De son magot Ou de son compte en banque Et puis un marchand Et puis un marchand lui demande Des oeuvres à la manière De Monticelli Une série de voyages en France Alors ça aussi c'est purement une tradition de rapin Il découle le pays basque Espagnol Et Chalome S'intéresse à ses tableaux C'est encore des marchands Je ne veux pas vous faire Pas légérer Des marchands Voilà En 1923 Il commence à portraiturer Surtout des clowns Ainsi que les premières vues De Montfort-la-Maurie L'année suivante Donc il a pince probablement Beaucoup de vues De Montfort-la-Maurie Qui est un petit bled charmant Quand je l'ai connu en tout cas Maintenant je ne sais pas Ce que c'est devenu Voilà Maintenant c'est un truc Vraiment de friquet Pas très loin de Paris Bon Et puis A partir des années 24 Par là Il commence une évolution solitaire En s'éloignant de la peinture De ses amis Utrio Leprin Génin Kizet Et Franguil Il chahute les sujets Et on vient à créer Une forme très personnelle Qui fleure bon L'expressionnisme Voilà Il trouve ses sources Au musée du Prado Aupre du Gréco De Velázquez Surtout de Goyard Vous voyez Ces mecs qui voyageaient quand même Ils avaient une curiosité Et puis ils voyageaient Voilà Maintenant on ne voyage plus Les visages Alors qu'il y a des moyens De communication Bien plus faciles À emprunter qu'avant Enfin bon Les visages De ces personnages Prennent de plus en plus D'importance Vous voyez Jusqu'en septembre 30 Il voyage Travaille sans arrêt Saisit une sorte de frénésie Créatrice Qui fait dire Par maître Maurice Rince Que je ne pouvais pas piffer C'est un espèce d'antiquaire Je ne sais pas quoi Qu'il a peint Quelques-uns De ses meilleurs tableaux Du siècle Des meilleurs tableaux Du siècle Durant ses 5 années Oui bon C'est 5 années Pas 5 années Banane La galerie Bing En 1928 L'expose Avec quand même Écoutez quand même Attention Avec Picasso Rouault Braque Et Soutine Qui ne le connaissaient pas encore On peut penser Que Soutine a pu l'influencer Bigne Dans un long texte Consacré à Gène Paul Le met au même niveau Que ceci Je ne suis pas persuadé Enfin bon Épuisé par une vie Trop intense Bouffé par l'alcool Et par une infection Consacrée Contractée À Alger Une infection On peut dire Que c'est peut-être Quand même La syphilis J'en sais rien Mais bon Gène Paul S'écroule A son passage à Madrid Au 3ème trimestre 1930 Et manque de la glisser Alors il va faire une cure Puis il revient à Paris Il se remet lentement Bon oui Il a de la santé ces mecs là Commence alors La 3ème période de son oeuvre Entre 1930 et 1945 Une période Que d'aucuns ont qualifié De célinienne En raison de son avis Avec Céline Alors là Je trouve ça un peu léger A partir de 1932 Ce n'est pas parce que Vous fréquentez un mec Comme Céline Que vous faites de la peinture Célinienne Ça ne veut rien dire Ah bon Toujours des malins Pour faire des associations Improbables Comme ça Il peint assez peu à l'huile Il peint surtout à la gouache Par contre Durant ce temps Ses dessins et ses gouaches Sont de grande qualité Il élargit encore le choix Des sujets traités Il se brouille avec Céline En 1937 Puis se réconcilie avec lui Enfin ça c'est classique Et alors de Noël Lui confie l'illustration Du voyage au bout de la nuit De mort à crédit En 1942 Ça j'aimerais bien Les voir ces illustrations Voilà Bon et puis il y a Une quatrième période Entre 1945 Et puis sa mort Avec des vues de la butte De Paris Des musiciens Qui sont de bonne qualité Ils produisent beaucoup Et le succès Et là c'est devenu Un monstre sacré Le témoin de Bombard Du début du siècle Il voyage toujours Du moins jusqu'en 1966 A partir de 1964 Il cesse de peindre Il se réfugie dans son appartement C'est à l'époque Des portraits dits de télévision Il continue de dîner De gouacher De dessiner pas de dîner De gouacher Il réalise des litos Le critique de la gazelle De l'Hôtel de Roux Le qualifient ainsi Jeanne Paul est sans doute Le plus grand représentant Et peut-être le seul De l'expressionnisme De tradition française Et je crois que c'est le seul Voilà Alors Ça c'est Jeanne Paul C'est un petit peu Le blabla classique sur lui Je l'ai connu Enfin pas intimement évidemment Je n'ai jamais connu De grands artistes intimement Mais Je me demande comment on fait Pour les connaître intimement D'ailleurs J'ai toujours été bluffé Par les mecs Qui ont rencontré Tous ces gens-là Voilà Mais à la place du théâtre Quand j'étais à Montmartre Je l'ai vu Il était Il me semblait un peu Claudeau C'était un grand mec Un grand Flandrin Il avait l'air de bien picoler Et tout Je peux dire Je ne savais pas tout à fait ça Vous voyez comme la vie C'est grandement foutu quand même Vous êtes comme Cossimon C'est pareil Que j'ai connu aussi à Montmartre J'ai buvé mon café à côté de lui Le matin A rue dans Raymond Un bistrot qui a disparu Pour faire placer une banque Et je ne savais pas Que c'était Cossimon Je l'ai su après Ouais c'est chouette C'est bien de passer C'est bien en même temps Voilà je n'ai pas fait de la lèche Ni rien Voilà c'était tout ce que vous avez à dire Sur Jeanne Paul Le dernier grand Montmartre Rue Le Pic Dans le marché qui s'éveille Dès le premier soleil Sur les fruits et les fleurs Viennent danser les couleurs Rue Le Pic Les voitures de quatre saisons Offrent toutes à foison Tomates rouges, raisins verts, melons d'or Et priment d'air au public Et les cris des marchands S'entremêlent dans un champ Et le murmure des commères Fait comme le bruit de la mer Rue Le Pic Et ça grouille et ça vit Dans cette vieille rue de Paris Et ça chante et ça pleure Et ça bat comme un coeur Rue Le Pic Rue Le Pic Il y a du bon populot Qui se baguen au doigt au hasard Et des petits rigolos Qui viennent faire le lézard Rue Le Pic Et les jules qui ne font rien Ou qui n'en font pas trop Se reposent dès le matin Aux terrasses des bistrots Et là-bas Deux amants sans façon Se promènent tout contents Au marchand de quatre saisons Ils achètent du printemps Rue Le Pic Sous les yeux amusés Des badeaux qui se trouvent là Ils échangent des baisers Dans un bouquet de lilas Rue Le Pic Rue Le Pic Il y a des cabots Et des gosses à poule beaux Et un flic tout vermais Qui se prêlasse au soleil Mais surtout Il y a une belle fille Aussi belle que l'été Elle marche en espadrille Et rit en liberté Rue Le Pic Et la rue est toute fière De son beau regard clair Et de sa belle santé C'est elle qui l'a enfantée Et toujours La fille avec amour A sa rue dit bonjour Et la rue extasiée La regarde passer Et la rue Monte, monte toujours Vers mon martre là-haut Vers mon martre là-haut Et ses moulins si beaux Rue Le Pic Rue Le Pic Rue Le Pic Rue Le Pic Et on a encore plein de choses à dire C'était bien qu'on parle De notre rencontre Sur la place du Tertre Comme c'est un peu longuement Et vous êtes toujours A l'écoute d'Arrakay Une émission Dont la partie artistique Qui est consacrée Au rapinos de mon martre Passé, présent, futur Voilà On vous a parlé du présent On vous a parlé Du dernier grand peintre De mon martre Jeanne Paul Et maintenant Picou va vous poser Dans le poste D'un autre grand peintre De mon martre C'est à dire Vachement connu L'Autraque On en avait déjà parlé Donc en fait J'ai un peu repris le billet Que j'avais fait Il y a quelques temps Mais c'est pas mal De faire des piqûres De rappel Donc si je vous dis Effectivement Jeanne Avril Yvel Guibert La Goulue Aristide Bruand Le Moulin Rouge Le Moulin de la Galette Le Divan Japonais Vous pensez immédiatement A Toulouse d'Autraque Henri de Toulouse d'Autraque Qui est descendant En droite ligne Des Comtes de Toulouse Et en fait Tout de suite Nous vient à l'esprit L'image d'un bonhomme Aux petites jambes D'un peu plus d'un mètre cinquante Qui parlait avec un cheveu Sur la langue Qui avait des lorgnons Un chapeau melon En guise de couvre-chef Vers sa dixième année Une maladie osseuse Due au mariage Consanguin de ses parents A stopper la croissance De ses fémurs Qui ont été fracturés Lors de chutes de cheval Et en 1881 Il stoppe ses études Et se consacre De plus en plus au dessin Il est élève De Léon Bonnat Puis de Cormon Chez qui il rencontre Van Gogh Émile Bernard Et entre autres Charles Laval A vingt ans Il s'affranchit De plus en plus De l'académisme Et s'installe à Montmartre Au cœur de la vie nocturne Et il va rencontrer Donc Bruand Dans son cabaret Le Mirliton Et en 1891 Il signe l'affiche Qui le rend célèbre Moulin rouge Avec la goulue Adepte et assidu Des maisons closes Des cabarets Et théâtres Montmartre Il peint Les prostituées Qu'il considère Comme des modèles Idéaux Pour leur spontanéité Gestuelle Qu'elles fussent Nues Ou à moitié habillées Il peint Leur vie sans moralisme Et n'ayant pas besoin D'exécuter des oeuvres Sur commande L'autre Treck choisit des sujets Qu'il connaît bien Ou des visages Qu'il intéresse Et comme il fréquente Des gens de toutes sortes Ses tableaux couvrent Une vaste gamme De classes sociales Des nobles et des artistes Des écrivains et des sportifs Des médecins Des infirmières Et les figures pittoresques De Montmartre Voisin de palier De Suzanne Valadon Lorsqu'elle habitait Rue Tourlac Elle fut son modèle Et sa maîtresse Ils vécurent Donc des amours passionnés Et une vie nocturne Alcoolisée C'est elle qui pose Pour son tableau La Buveuse L'oeuvre de Lautrec Est très vaste Il est tout à la fois Peintre Il a dû faire 737 peintures 275 aquarelles Il est lithographe Affichiste Illustrateur de chansons Dessinateur On lui donne Environ 5000 dessins Et il est passionné De photographie Il s'est d'ailleurs Essayé au trucage photographique En se représentant Des doublés A la fois en train de peindre Et en train de poser Et la photographie Va l'aider à saisir La vie entre guillemets Il disait encore Je ne veux pas faire beau Je veux faire vrai Affichiste Il immortalise La Goulue Yvette Gilbert Jeanne Avril Mais Belfort Et de même Milton Lautrec Mais il fait aussi Des affiches Pour des fontipistes De livres Tels Babylone d'Allemagne Et pour certains artisans Comme le photographe Sesco Ou sur le monde du cyclisme Avec la chaîne Simpson Il faut que la fiche S'impose à l'attention des gens Pour des effets irrésistibles Dit-il Il apprend donc A supprimer le détail superflu Et réduit son spectre de couleurs Au jaune Au rouge Au bleu Et au noir Ce qui fait que le modelé Disparait pour des fonds de couleurs Plus en aplats Malheureusement alcoolique Pendant la plus grande partie De sa vie d'adulte Il avait coutume De mélanger à son absinthe quotidienne Du cognac Au mépris des convenances De l'époque Et il rentre dans un sanatorium Peu avant sa mort A Malromé Qui est la propriété de sa mère A la suite de complications Dues à l'alcoolisme Et à la syphilis Et il n'a que 37 ans Donc il meurt Aux côtés de sa mère De qui il est resté Très proche toute sa vie Et après sa mort Maurice Joyan Qui est un de ses amis intimes Son protecteur Qui est marchand de tableau Voulut mettre en valeur Son oeuvre Avec l'accord de la comtesse De Toulouse d'Autrec Et ils donnèrent Les fonds nécessaires Pour qu'un musée Soit créé à Albi La ville dont qu'on acquit Cet artiste La comtesse Alphonse de Toulouse d'Autrec Et Maurice Joyan Offrirent leur superbe collection De tableaux Donc au musée Toulouse d'Autrec D'Albi Voilà Ouais que j'ai visité C'est assez superbe Voilà Un peu sombre Mais assez superbe Albi Dans un bâtiment magnifique Ouais donc on peut voir Bah ces tableaux Certains musée d'Orsay Musée d'Albi On peut voir Toulouse d'Autrec Dans le film Dans le film Moulin Rouge Un film américain Bon c'est L'histoire elle est un peu Annexe Donc en fait C'est un film Moi j'ai regardé le début Et ça va à toute vitesse C'est un film qui bouge Donc de costume De rythme Un peu sûrement Comme devait être cette vie Justement au Moulin Rouge Donc on est complètement pris Dans l'histoire Mais c'est pas La vie de Toulouse d'Autrec C'est plus l'histoire De l'écrivain Qui est tombé amoureux D'une des danseuses Du Moulin Rouge D'accord Bien Bah écoute Tous les soirs Au Moulin Rouge Pour quelques fripons fripés Je tourne dans ma rebauche A côté du désossé C'est le descendant direct De la môme caoutchouc Et du Valentin de l'Autrec Plus désossé qu'un boumou Avec une souplesse d'anguille Véritable invertébrée Ils sont en jetant la quille Devant le dîner attablé Je voudrais qu'il soit ma moitié Depuis qu'il m'a dit je t'aime Même s'il n'est plus tout entier Qu'il n'en reste qu'un huitième Os par os Ils se désossent Ils dispersent mon peser S.O.S. Pièce par pièce Mon amour se casse La gueule Tous les soirs au Moulin Rouge Pour quelques grisons grisés Je tourne dans ma rebauche A côté du désossé On tressante comme des barcasses Et quand je crie sur Offenbach Faut voir comme il est carcasse Des talons jusqu'au col-vac On exécute le quadrille Et la série des battements Le grand écart sans coquille Qui vous ferait crier Maman Il ne perd pas que des osselets Le cancan Vire au carnage Au balai Olé Olé Quand une couille tombe dans le potage Os par os Ils se désossent Ils dispersent mon puzzle S.O.S. Pièce par pièce Mon amour se casse La gueule Mais ce soir au Moulin Rouge Je me moque des nippons nippés Seul je pleure dans ma robe rouge L'absence du décalcifié C'est-il dans les catacombes Qu'il a fini par se casser Parmi les tibias sans nombre Et les crânes des trépassés Aurait-il perdu la tête Pour une belle anthropologue Qui détaillerait son squelette Dans les pages d'un catalogue Si vous rencontrez l'artiste Dans la brume Ou le train fantôme Dites-lui Combien je suis triste Dites-lui De revenir à Tome Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ratin de Montmère De la butte Et un des plus célèbres Sinon le plus célèbre Oui vous avez entendu parler C'est Momo Utrio Le fils illégitime de la Valadon On ne sait même pas Si c'est le fils de Miguel Utrio Immorlus C'est un mystère Mais en tout cas il lui a refilé Son premier patronyme Utrio Voilà c'est pour ça qu'on l'appelle Maurice Utrio Voilà c'est simple Bon Voilà On pense que c'est On ne sait pas si c'est Boissy ou Utrio Voilà Qui est un peintre, décorateur Et critique littéraire catalan Bon Utrio C'est aussi une lourde hérédité Et oui On peut expliquer ça comme ci ou comme ça Voilà Comme dans les personnages de Zola Qui se traduit par un alcoolisme Aussi précoce que tenace Ça le cramponnera jusqu'à sa mort Qui lui procure des crises nerveuses Et des accès de folie d'origine utile Des séjours en maison de santé Et des tentatives de suicide Parcours classique des alcoolos Hélas Des violences qui conduisent leurs auteurs Aux postes de police Leurs auteurs c'était lui Chaim Soutine Et Le camarade Modigliani Qui pensait des nuits au poste Qui foutait un bordel à Montparnasse Ou à Montmartre Il fallait voir Bon Et c'est eux qui troquaient Leur sortie C'est ça C'est Paul Qui s'entendait bien avec le commissaire Si si Le commissaire était un amateur d'art Oui Qui leur facilitait la sortie Oui Voilà Alors bon Il s'est essayé avant de travailler dans une banque Imaginez ce que ça devait donner Pendant quelques étés Il habitait aussi dans un château sans confort Dans la région lyonnaise Vous voyez Il y avait des contrastes dans sa vie Qui étaient assez savoureux C'est l'exploitation du talent Tant par un marchand rapace Comme tous les marchands d'ailleurs Puis le succès vite dilapidé par la boisson Voilà Bon ça c'est la vie Le résumé Très très bref De la vie du trio Mais aussi Le trio C'est Il était attaché passionnément à sa mère Qui la perturbait Avec ses relations amoureuses Voilà Et qui ne craindra pas De prendre pour amant Le meilleur ami de son fils Ça c'est J'imagine Que ça ne devait pas être drôle pour Momo Voilà Et ce mec s'appelait Je ne sais pas si son nom est important Parce que c'est un sacré con André Uther De 20 ans plus jeune qu'elle Ah mais il a fait de la haie Il était peintre aussi Oui bien sûr Oui Puis après Il s'est marié avec la femme D'un banquier belge Enfin il était déjà assez âgé Qui était une espèce de folle dinde Comment elle s'appelait déjà ? Lucie Valor Lucie Valor Il fallait voir le tableau Bon elle Elle le faisait bosser Elle l'enfermait dans une pièce Avec du pinard Et puis il bossait Voilà Il a eu une vie quand même Assez terrible Bon c'est le destin Oui mais le destin Parfois c'est vraiment un sale con Alcoolique ou fou La question se pose Mais en tout cas Génie en quête de soi Une étiquette Une étiquette un petit peu bâclée Voilà Moi j'aime pas beaucoup les étiquettes D'ailleurs il était comme sa mère Ils étaient complètement atypiques Ils étaient tous les deux Nés impère anonyme Et ils allaient hériter De cette ascendance incertaine Cette ascendance incertaine Et payer Le lourd tribut Que levait la société Bien pensante Sur ce genre de manquement A l'ordre moral Là on est en plein dedans Au 19ème Il faut dire bon Suzanne Valadon Maurice Utrillo André Uther On l'appelait la triade maudite C'était gai tout ça La légende Que ces personnalités extrêmes Ont engendré Sur le terreau mythique De la butte Ça c'est un petit peu pompeux Un emprunt D'une manière incontournable L'histoire de l'art Enfin cette partie De l'histoire de l'art Du 19ème Qui chevauche Avec le 20ème Voilà Bon Utrillo Oui Moi j'aime Une partie de son travail Celui qui faisait pas L'après carte postale Il y a une fragilité Il y a une poésie Dans ces peintures De Montmartre Entre autres De la place du tertre Mais des rues de Montmartre aussi Qui m'ont toujours touché Même si c'est pas pour moi Quelqu'un comparable à Soutine Il y a quelque chose C'est une retenue très française Qui était comme ça Un peu Un peu presque conventionnel Mais qui est très apaisant Qui est très doux Qui est très Riche d'une certaine manière De cette espèce de côté Justement Un peu franchouillard Qui parfois Bon repose un petit peu Des excès De gens comme Soutine Ou Picasso Voilà Bon c'est ce que je reconnais Comme ma qualité Utrillo Et je dois dire Que j'ai toujours eu Un regard assez Assez Comment dirais-je Apaisé Sur son travail Voilà Et on remercie Cet auditeur Qui nous a téléphoné De Bretagne On a du pot Avec nos auditeurs On a des auditeurs Qui sont vraiment Érudits Et qui nous a Un peu causé De ce qu'on a Enfin De Montmartre Etc On nous parlait De Jeanne-Paul Et de Céline Voilà De l'illustration Par Jeanne-Paul De la première version De Voyage au bout de la nuit De Céline Et de la commandanture Qui s'était fait virer De la commandanture On le remercie Parce que ça nous fait Toujours plaisir D'abord De voir qu'il y a Des auditeurs Qui s'intéressent A l'émission Et qui sont capables De la suivre Et de nous donner Des infos Qu'on ne possède pas Merci beaucoup Alors Pico Tu dois parler De Moi je vais peut-être Parler des expos Vite fait Oui et puis après De ce qui se passe À Publico Avec Thierry Oui Alors dans les expos En fait il y a quand même Ce musée de Montmartre Qui est 12 rue Corteau Qui était justement La maison de Valadon Et du Trio Alors nous on n'y est pas rentré Parce que le prix d'entrée Je crois était de 9 euros Et il n'y avait pas De tarif réduit Ni pour les normes d'heures d'emploi Ni pour les cartes spéciales Donc ça nous a un peu fait suer Donc on a fait demi-tour Bon enfin le lieu Le lieu forcément Le lieu est super Et charmant C'est un musée Qui a été créé en 1960 Donc dans la bâtisse La plus ancienne de la Butte Qui a été construite Au 17ème Donc c'était la maison du Bel Air Donc c'est un lieu de rencontre Et de résidence Donc le 12 rue Corteau Attira de nombreux artistes Auguste Renoir Y eut son atelier Donc comme Suzanne Valadon Émile Bernard Et les fauves Émile Auton Fritz Et Raoul Dufy Il y a des petits jardins Qui sont accolés Qui s'appellent d'ailleurs Les jardins Renoir Sur Renoir A eu un atelier là aussi Sinon dans les expos Bah j'avais le musée Il y a un musée J'ai découvert ça hier soir Le musée Autrio Valadon A Sanois Alors pourquoi Sanois Parce que Autrio Justement a fait pas mal de cures De désintoxication là-bas Donc il a peint Plusieurs villes Plusieurs vues De cette commune Et c'est un musée Qui a ouvert en 1993 A la Villa Rosa La Villa Rosa C'était l'ancien hôtel de ville De Sanois Donc une maison bourgeoise Du XVIIe siècle Un des plus anciens monuments De la commune Donc à force de transformation On a quand même conservé L'authenticité du lieu Pour lui donner une vocation Culturelle et patrimoniale Et donc là on peut trouver Des oeuvres du trio Valadon Et d'André Uther Il y a deux zones d'exposition Il y a des oeuvres Une collection permanente Et des expositions temporaires Et j'ai vu hier Que l'entrée était de 1 euro Oui c'est quand même autre chose C'est 9 euros Dans ce petit musée Pourri de Montmartre Bien Tu peux parler De ce qui va se passer À Publico Alors Publico Je ne l'ai pas sous les yeux C'est vendredi Vendredi là 18 Thierry a dû faire l'annonce Tout à l'heure C'est une soirée blue C'est un des films Dans la série Des films sur les jazzmen De Scorsese Donc c'est Thierry de Boussant Liberté Qui fait l'animation De la soirée Avec la programmation d'un film Et ça vous pouvez y aller Parce que c'est un cas Les yeux fermés Là vous ne pourrez pas l'oublier Une fois que vous l'aurez Vous le baignez Orfou Voilà Je vais faire un peu l'impasse Sur les oeuvres En simplement les rappelant Les éditions du Monde Libertaire Mais je vous en reparle La dernière fois Parce que j'avais évidemment Trouvé un bouquin pour ça Les éditions du Monde Libertaire Le bouquin Dont je devais vous parler C'est Je ne sais pas où j'ai foutu Alors ne quittez pas Je bégaye Je n'ai pas eu du bégaye Orfou Voilà Ces regards Sur l'obscurantisme religieux La nécessité de le combattre La nécessité de le combattre Je vous en reparlerai La semaine prochaine Et puis Bon la librairie publico Avec sa souscription Je vous en reparlerai plus longuement La semaine prochaine Sachez en tout cas Que samedi Vendredi ou samedi ? Vendredi Vendredi Bon il y a Blou en liberté Qui a dit une soirée Ouais Des films de Scorsese Ou un film de Scorsese Enfin sur le jazz Voilà Ça doit être passionnant Et puis je vous rappelle Que vous voyez une souscription Qui est ouverte pour la librairie Pour sa pérennité Elle en a besoin Et puis Radio Libertat Que vous écoutez en ce moment Même chose Même punition Même motif Qui a besoin De votre écoute Et de vos thunes Pour continuer A pouvoir émettre Voilà Mais je vous reparlerai Tout ça la semaine prochaine Je suis désolé Pour cette fois-ci Parce que Vraiment On avait des choses A vous dire Et voilà Bon Ce qui n'occulte pas Le fait qu'on doit parler Des oeuvres De notre fédération anarchiste Le monde libertaire aussi Voilà Je vous en ai parlé Un peu en vous disant Qu'il y avait un article Super sur l'antisémitisme Voilà Et tout de suite Et puis Vous pouvez rejoindre Retrouver tout ça Sur le blog de l'émission www.aracaille.fr Voilà Puis rajoutez Tout à l'heure Une auditrice nous parlait Quand tu disais Que le monde libertaire Effectivement N'était plus diffusé Que dans les gares Qui est encore Le petit kiosque De la rue de Flandre Qui est une annexe de publicaux Qui diffuse le monde libertaire Donc c'est le kiosque parisien Où on peut trouver le monde libertaire C'est pas le kiosque D'un membre de la FA Si je pense que oui C'est ça C'est rue de Flandre Ok Et moi je voulais juste ajouter J'ai parlé du journal Fakir Justement un auditeur au téléphone Me demandait des précisions Le journal Fakir Parait tous les deux ou trois mois On peut l'avoir par abonnement Mais il est aussi diffusé Dans les kiosques Pour Il coûte 3 euros Par contre effectivement Je pense qu'il faut fouiller Parce que tous les kiosquiers Le prennent pas Ouais Voilà Donc à la semaine prochaine Au revoir On va essayer Donc on dit de quoi On parle la semaine prochaine Ouais On va aller à Bourron-Marlotte Et on va remettre Une petite couche Sur les peintres Paysagistes Naturalistes De Bourron-Marlotte Voilà un petit bled Qu'on vous recommande Il y a des petits bistrots sympas La forêt est toute proche On peut y aller en tortillard Depuis la gare Saint-Lazare C'est ça ? Gare de Lyon De Lyon pardon Et une heure de train Une heure de train La gare est marrante Elle est un peu isolée Il faut faire un peu de marche à pince Pour aller au village Mais autrement C'est super Super chouette C'est resté un peu dans son jus Et c'est beaucoup moins connu Que Barbizon Et que c'est ces coins là Moray et compagnie On est allé il y a deux ans On y retourne Et puis on refait Une petite émission dessus Voilà Salut A la semaine prochaine Au revoir On termine avec Paco Ibanez La poesia Esunarma Cargata De Futura Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada